Ok, salut tout le monde, c'est Pino 10.000 ans, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit live sur Trackmanew, évidemment un classico, du coup qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement le match du TRF 2018, donc tournoi des régions de France, Ronalp contre Limousin Poitou-Charentes, alors j'espère que ça va commencer à l'heure, parce qu'on m'a dit que Limousin Poitou-Charentes avait pas mal de joueurs en moins, et je vois qu'il n'y a plus personne sur notre Discord, pardon, alors attendez. Euh, je vais demander à Zarox, euh... Allo ? Allo ? Oui ? Pourquoi il n'y a personne sur Discord là ? Euh, ils sont allés sur le Discord, euh, officiel. Ah ! Ah ! D'accord ! Et bah écoute, et bah du coup c'est parti comme l'a dit Zarox ! Alors je vais aller dans notre vocale et je vais me TR comme d'hab. C'est quoi la fille de Kid Piranha ? Ça passe. Ah ! C'est quoi ça ? Si tu veux je peux rouler facilement. Moi aussi regarde, je suis trop fort. Moi aussi si tu veux je peux rouler. Alors, pour ceux qui euh... ne connaissent pas les... les règles du jeu on va dire. Euh, putain la 4G là elle tire pas bien hein sa mère. Euh, alors en FS c'est chacun a 3 vies et euh... et il y a 3 joueurs par équipe et donc c'est la dernière équipe qui est encore en vie qui euh... gagne le match tout simplement. Et euh... et voilà. Donc je crois que c'est parti si je dis pas de conneries. Mais ma connexion n'a pas... n'a pas envie que je joue aujourd'hui. Enfin que je... je spec, que je caste. Donc j'espère que ça va tenir quand même. Et on voit que FID ne connait pas la map hein simplement. Oh ! Skydeer ! Ok ! Alors ça doit pas avoir commencé vu qu'il continue à envoyer des messages. Je vais vite fait euh... vite fait pardon faire un reset de la 4G. Ça va couper pro stream. Hop. Et voilà vous le voyez vous qui êtes dans la VOD seuls vous euh... Avez ce passage là incroyable. C'est une exclu YouTube. Ce moment et bien où euh... où ça sert à rien parce que... Y'a rien à dire. Et euh... ma connexion se reset. Donc ça refait une... une antenne... une recherche d'antenne 4G. Et voilà. Le streamage qui a presque lâché. Mais qui va revenir normalement dans 2 secondes. Et on retourne sur le server. Allez le streamage peut-être qu'il va revenir. Ça se reconnecte. Et il revient pas hein visiblement le petit streaming là. Allez je vais le relancer à la main ça sera plus simple. Ah bah ça a bugué. Ah non c'est bon. Hop. Donc voilà. On est toujours là. Euh... c'est parti je crois. Attendez y'a 2 joueurs. Ah non y'a que 2 joueurs par équipe. Étonnant qu'il y en ait pas 3 mais c'est pas grave. Donc voilà c'est parti. Re le live. Je vois que c'est bon. Euh... la 4G a l'air meilleure là. Donc re le live et euh... Et puis bah YouTube toujours là. Donc on est parti en full speed. Donc comme je l'ai dit y'a 3 vies par personne. Je crois que c'est 3. Et y'a 2 joueurs de chaque équipe cette fois-ci. Donc pour la région Rhône-Alpes on a Kid et Piranha. Et pour la région Limousin-Protoucharente on a Aizen et Pechkov. Euh... Alors y'en a été 2 warm-up. Alors je sais pas euh... Peut-être que c'est pas encore parti en fait. Je vais demander aux autres. Euh je comprends rien. Euh je comprends rien les gars. C'est live ou pas ? Non. Ah je me disais aussi. Donc toujours la qualité ce live hein. Oui. T'inquiète. Mais au moins aujourd'hui je suis à l'heure. C'est ça. C'est déjà une bonne chose. Maintenant faut plus qu'avoir les informations du match. C'est sûr. Ça aura aller. Ouais a priori. Ils viennent pas en vocal les autres ? Genre un kill ? Je sais pas. Je pense qu'ils sont en vocal en Storm. Ah mais c'est live ? Non. C'est le dernier. Encore un warm-up. Encore un warm-up. Petit. Et là maintenant. Non non mais j'ai rien suivi du tout. Il reste encore un petit peu de warm-up. Oh chaud qu'il y a un peu. Qui a tapé le checkpoint. Joli kid. Il y a Izon qui fait mumuse aussi. Il s'en bat un peu les couilles du warm-up. On dirait. On va pas se mentir. Je dis un gros mot. Je dis un gros mot ça y est. La VOD est morte. Donc là c'est live. On est d'accord ? Oui. Oui. Ok bah j'ai LHF. Et voilà c'est parti. Attention. Ils ont donc deux joueurs. Voilà c'est les deux qu'on a tissé. Pejkov et Izon. Et Piranha Exide pour la région en Alpes. Voilà c'est parti pour ce match donc du loser bracket. Et donc c'est parti avec qui des piranhas en tête pour le moment pour la région en Alpes. Mais ça reste très serré. Il y a point 1 d'écart. Vous voyez en bas à droite. On va se mettre sur la vie de Izon. Pejkov a l'air un peu dans le mâle. Ah oui. Il s'entaggner. C'est à cause de ça quoi. Ah mais Pejkov il a l'appel ce défi. Et ça ils sont en 47 points. Donc c'est une vie de perdu pour Pejkov plus que 2 pour lui. Ils sont meilleurs que moi. Moi aussi je pense. Moi j'ai fait 48.2 je crois. Oula Pejkov 2 vis. Live ranking je suis premier. 2 vis. Aller c'est pas grave c'est reparti donc voilà. On va rester sur Pejkov. Pejkov qui visiblement a du mal avec les speed drift. Ouais il a perdu encore ici l'adhérence. Est-ce qu'ils n'ont pas de calé ils ont defruine contre la Normandie là ? Oui. Ohlala il a perdu ici un peu de truc ouais. C'est compliqué là pour Pejkov. Il va encore perdre une vie sur cette première carte. Il ne reste plus qu'un virage et il est loin. Très loin pour Pejkov. Ohlala ça a même failli louper le CP. Encore une vie en moins pour Pejkov. Donc il n'y a plus qu'une vie. Il n'y a plus qu'une vie pour le joueur. Limousin. Poitou Charente. J'oublie tout le temps je suis désolé. Leur nom. Et c'est reparti pour la suite donc il n'y a plus qu'une vie pour Pejkov. Et 3 vies pour les 3 autres joueurs. Qui sont donc Kid, Piranha et Aizen. Ohlala. Oh j'ai cru qu'il avait clip. Mais en fait il n'a pas clip. C'est toujours bon. Ohlala ici il perd du temps. Vous le voyez il y a du airtime pour Pejkov. Il n'a peut-être pas train le pauvre. Il arrive quand même à faire un peu de speed drift. Je pense que c'est un joueur FS mais qu'il n'a pas train. En tout cas il semblerait même si après je ne suis pas un expert. Et je suis désolé s'il y a des petits à coups. C'est ma connexion que ce soir la 4G n'a pas trop trop envie d'être bien. Donc bon voilà désolé. Oh attention c'est très haut pour Pejkov qui allait toucher les deux murs. Et qui de toute façon perdait sa troisième vie. Pejkov éliminé. Il reste un joueur pour la région. Limousin Poitou Charente. Et il s'agit de Aizen. Et merci à Bourlu pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que le contenu va te plaire. Allez on est reparti. Donc plus qu'un joueur en vie pour le Limousin Poitou Charente. Oui c'est un joueur FS qui n'a pas train et qui est blessé à la main. D'accord. Ah bah dis donc jouer blessé à la main respect quand même. Respect quand même c'est pas à l'aider. C'est pas simple. Donc respect quand même parce qu'il était au final pas si loin. A part sur le troisième run où il s'est totalement fail. Et Aizen qui pour l'instant est légèrement en retrait. Ça s'annonce compliqué sur ce full speed pour la région Limousin Poitou Charente. Puisque les deux joueurs au Nalpin sont toujours devant. Et qu'ils ont tous les deux leurs trois vies restantes. Mais bon après Aizen a toujours ses trois vies donc on est pas à l'abri d'un retournement de situation. Et voilà c'est une vie en moins pour le joueur Limousin Poitou Charente. Je sais que ça se dit pas mais je m'en fiche. Et du coup eh bien on se retrouve avec deux vies seulement pour Aizen. On va continuer de le spec vu que c'est lui qui est souvent à la fin. Ça permet de voir les trois joueurs c'est bien. Oh oh comment ils écrivent. Regardez en bas à gauche Guldis écrit même pas bien le pseudo de son mate. Coup dur pour Aizen. Et il a déjà pas mal de retard hein. On le voit il a quasiment .2 de retard. Dernier de CP il avait .1, .15 pardon mais là ça va plutôt être .2 je crois. Wow beaucoup plus ! Il a .5 même plus que .5 de retard. Ça va être compliqué là pour Aizen de revenir sur Piranha ou Kid. Et voilà et c'est la dernière vie qui est en jeu pour Aizen. Donc là il faut plus qu'il se loupe hein. C'est vraiment le run qu'il doit réussir s'il veut mettre un peu de points. Aizen. Mais les pires ! Les pires dans le chat ! Donc voilà faut pas qu'il se loupe maintenant. Oh qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retire ? Ah non c'est la camion qui a changé toute seule. D'accord ! Allez c'est pas grave donc on continue. Tandis que Ekta a left le serveur. Pour l'instant Aizen qui s'accroche c'est bien. C'est très bien pour lui. Regardez il est quasiment à côté de Piranha. Allez ça pourrait être sympa peut-être de garder un point ou deux là. Pour les limousinois pour être tout charentais. Je sais pas comment ça se dit hein. Je détruit totalement les maux de cette région. Je suis désolé. Mais ouais il a pris du retard mais il en a pas trop mais bon. Là c'est une annonce compliquée. On arrive sur la fin de la map. Et voilà ! C'est terminé ! C'est un 7-0 ou 6-0 je sais plus. Pour la région Rhône-Alpes sur ce full speed. Alors normalement là on va passer sur la dirt. Voilà ! Donc là je ne connais pas les line-up. On va aller écouter un peu les discordés. Je n'ai même pas vu la map d'air. Ah mais si c'est celle-dessus putain. Non je l'ai vu du coup. Donc Rhône-Alpes est en 3 pour la limousin pour tout charente. Je sais pas pourquoi ils ont 3 points. Mais tant mieux pour eux. Ah mais il y a 7-3 là ! Bah oui ! Alors ma petite question, pourquoi ils ont 3 ? Parce que tu n'avais mes points même quand tu es dernier. Ah d'accord ! Les points c'est... Le dernier c'est 1 point. L'avant dernier c'est 2 points. Et après c'est 3-4. D'accord ! On a fait premier et deuxième. Ça fait 4-3. Ils ont eu 2-1. Et 7. Ok ok ouais. Je vois. Ok. Donc j'espère que vous avez compris. En gros on prend le classement des éliminés. Donc... En 4ème... En 4ème je ne sais plus son nom. Je suis désolé. En 3ème Aizen. En 2ème Piranha et en 1er Kid. Donc on prend ce classement là et on met les points en fonction. Donc le 1er Kid a pris 2 points. Le 2ème Piranha a pris 3 points. Le 3ème Aizen a pris 2 points. Et le dernier je ne sais plus son nom désolé a pris 1 point. Donc ils ont 2-1, 3. Et nous on a 4-3. 7. Donc on a 7-3. J'espère que vous avez compris. C'est pas très simple à expliquer. Et euh... Vous avez pu découvrir ici la map Dirt avec Aizen. Mais on va sûrement passer sur la Tech plutôt que la Dirt. Puisque ça a l'air compliqué. Et du coup c'est quoi Phil ? Au niveau line-up. Bah c'est Phil Piranha toi moi. Voilà c'est ça on va passer sur la Tech plutôt que sur la Dirt. Car ça s'annonce plutôt compliqué sinon. Vu qu'ils n'ont pas de joueurs. Pour la Dirt. Leurs joueurs sont en match. Comme certains des nôtres d'ailleurs. Donc euh... Donc on espère que le match va rapidement se finir du côté de l'autre cup. Qui est je ne sais plus laquelle. Euh... Alors attendez. Je suis en train de chercher. Lindo rouge par contre. Oh ouais. Oh un follow ! Merci beaucoup bienvenue. Orcs GPS Ajok. Orcs GPS Ajok plutôt je pense. Bienvenue à toi Sajok. Merci du follow. J'espère que le contenu te plaira. Je suis en train de chercher un peu euh... Quelle est la compète euh... Actuelle. Qui fait qu'il y a plein de joueurs en moins. Je suis en train de chercher sur notre Discord. Là vous inquiétez pas on s'est warm-up pour le match. Donc don't worry si je ne commente pas. Les points ils sont pas bons par contre. Attends. Les points ils sont pas bons. Bon je sais pas. Mais anyway il y a une euh... Donc il y a une cup là en ce moment euh... Je crois que c'est la PDC mais je suis pas sûr. Qui est donc euh... En train d'être joué. Et qui fait que euh... Beaucoup de joueurs sont en moins. Euh... En tout cas en dirt. Nous on a pas mal de joueurs en moins. Et eux ont tous leurs joueurs en moins quasiment. Donc euh... On passe d'abord sur le tech. On fera la dirt ensuite. Donc je rappelle qu'il y a 7-3 pour euh... Pour la région Rhône-Alpes. Pour le moment. Suite au FS. Et le petit coup de klaxon de Hazen. Il fait coucou à la caméra. Ils sont bons de répondre moi. J'en sais rien. Non. Je vais me mettre sur euh... Sur feed. Puisque euh... Puisque feed a le skin euh... Rhône-Alpes. Et du coup c'est plus joli à voir. Et puis après on bougera en fonction. Allez c'est parti. Euh... Normalement. Même si c'est bizarre qu'il y a 9 points pour nous. Mais anyway. Attends. 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 Ça m'est juste. Normalement le match est parti. Ça commence donc. Et tout de suite on voit qu'il y a quelques joueurs Rhône-Alpes qui ont l'air un peu meilleurs. Mais qu'il est quand même assez euh... Assez proche. Pas une répartition. Ça descend ici sur la droite. On change de terrain. C'est où est-ce que c'est normalement ? Je sais pas le... Attention ici au trou. C'est bon assez de vitesse pour passer au dessus. Et pour l'instant on a trois joueurs Rhône-Alpes qui sont... Et bien sur le devant de la scène du groupe si j'ose dire Et un joueur qui suit qu'il s'agit de Guldiz Il s'agit pardon de Guldiz Et visiblement Qu'est-ce qu'ils font Mais ah mais c'était warm-up Mais c'était warm-up Je me suis excité mais c'était warm-up Désolé Du coup on va voir la line-up Je croyais que c'était fini le DM warm-up Mais visiblement non Last warm-up Ah ils en font encore un Est-ce que là on n'est pas à 10 points après ? On va regarder Du côté de la région Imouzin-Poitouchard Nous avons Guldiz, Aizen, Peshkov Et HB Qui vont jouer Et du côté de la région Rana Nous avons Piranha, Zarox, Suicide et Skydeer Donc ça c'est des line-up tech Pinou le streamer pro Oh là là Oh là là étendu bienvenue à toi Putain ça fait un bail étendu Incroyable Ah je suis refait de te voir Ouais le petit caster pas du tout pro Alors aujourd'hui j'ai été à l'heure Mais par contre je connais toujours pas le système de points du FS Donc bon c'est pas l'idéal quoi Et puis tu sais toujours pas quoi dire quand il y a des groupes blancs Mais c'est pas grave Le principal c'est d'être là Et de toute façon le match va reprendre Donc je rappelle 7-3 pour la région Rhône-Alpes Suite au FS Et on enchaîne avec le tech Le dirt on le fera après En espérant que le jour arrive Allez je vais couper le discord pour pas Enfin qu'il puisse se concentrer clairement Et tu me suce sur le mur D'accord Super klaxon de feed Et donc on est parti J'ai des mutes pour voir sa réaction suite au message Mais en tout cas on est parti Je changerai peut-être de personne Parce que ça risque de se faire strike sur Youtube Mais c'est pas grave C'est le klaxon de Peshkov Ah non c'est Peshkov Merci à toi Merci Bourlu De la petite info Et donc on est parti avec 3 joueurs point-store Rhône-Alpes Qui sont devant Mais c'est tout coup d'à-coup Derrière entre Guldis et Xerox Je vais vite me mettre sur le point de vue de Guldis Et est-ce qu'ils vont prendre l'arrivée Ok c'est bon ils ont pris l'arrivée tous Et on a donc 3 points Donc c'est un point ici Rouge et un point Rhône-Alpes Qui s'est mis Et heureusement pour les limousins poto-charantais Que Skydeer n'était pas 4ème Sinon ça aurait fait un petit ace Allez on est reparti Donc déjà 1-0 pour la région Rhône-Alpes Excusez-moi j'ai pas trop de voix Avec le jauny skin de Metallic Pour Guldis Toujours aussi beau ce skin Et on le voit beaucoup hein Sur cette TRF Il y a des régions qui je pense N'ont pas de skin de région Ce qui peut tout à fait se comprendre Pour notre part en Rhône-Alpes On en a un Vous l'avez vu ici Sur Skydeer Vous l'avez vu aussi Sur Zarox Et Feed Notamment Il a été fait par Par Groove Le Pandaru On le remercie encore une fois Parce que vraiment Il est très beau Moi je le trouve très sympa Et on va encore avoir Un point rouge Normalement Oui C'est encore un point rouge Vous le voyez en haut à gauche Puisque les trois Rhône-Alpes Les trois premiers points Ça nous fait un point rouge 2-0 pour la région Rhône-Alpes Ah je sais pas Aizen il a eu du mal Et je sais pas si c'était compliqué Allez encore une fois Les Rhône-Alpes Qui partent devant Ils sont bons sur le start Les quatre sont là Les quatre sont devant les bleus Aïe Et HB Qui ça y est Il revient doucement Mais sûrement Attention il a quand même Pris sur le côté Et Zaroux Qui s'était légèrement craché Mais qui revient Dans le game Ça part sur un ace peut-être Attention ça va être Qui a Guldis de revenir ici Oh il l'a touché Skydir a touché le mur Non moi je suis fair play Je laisse les gens gagner Comme il le dit Les fair play Skydir a touché le mur Ce ne sera donc pas un ace Mais ça devrait être un point Puisque Voilà Les trois Rhône-Alpes Ont terminé devant Encore une fois Ceux qui ne font pas rouge Le skin Limousin Est plutôt sympa Vous le voyez ici avec HB Moi je l'aime bien Ceux qui skin Limousin Je mute Je mute Parce que sinon C'est pas l'idéal Et Guldis Attention qui a déjà touché Aïe il a touché le poto Ça l'a envoyé sur le mur Alors déjà Un point en moins Et Feed qui a touché l'angle Ici attention A ne pas trop toucher Il y a déjà un joueur De chaque côté Qui a touché Les murs Et donc pour l'instant Nos trois joueurs Renalpin, Zarox, Skydir Et Piranha Qui ont l'air plutôt Très très régus Puisqu'à chaque fois Les trois finissent ensemble La map En première position Attention cependant Cependant HB Qui a touché ici le mur Et qui pourtant Venait à les titiller Dommage Ça devrait encore être une fois Le point Renalpin Attention ici à Zarox Qui a voulu faire un peu le kéké Il a voulu bumper sur la droite Et c'était pas forcément Une bonne idée Puisque du coup voilà Il a pris du retard HB qui vient Prendre la deuxième position Attention S'il y a encore des bleus Ça va être un point pour eux Attention Là je ne sais pas Ouh Ça va être compliqué Je ne sais pas S'il n'y a pas égalité là Qu'est-ce qu'il se passe là Et c'était un point bleu Voilà Un point pour la région Niveau aux un points Tout Charente GG à eux Comme quoi voilà Faut pas trop faire les kékés Du côté de la région Renalp Rien N'est jamais fini Dans Trackmania Vous le savez Aussi bien que moi Oh on a vu un joueur ici A droite J'ai pas vu qu'il s'était Se prendre totalement le mur Tel un mauvais Mais bon Ça arrive à tout le monde Et les Renalpins Qui encore une fois Ont fait un start Plutôt meilleur Que la région Que les Limousins En bois tout Charentais Si vous savez comment ça se dit N'hésitez pas à rendre le chat Mais en tout cas Ils ont un meilleur start Et ils font la différence Clairement à cet endroit là Puisque après Les écarts se stabilisent Plus ou moins En tout cas Pas de retour Je pense De la région Limousin En bois tout Charentais Non Ça va être trop loin Ça devrait être un point Renalpin Peut-être même un Ace Qui sait Non pas de Ace Encore une fois Aizen est là pour Les HB Et Guldis Souvent Sont là Pour Calmer le jeu Éviter Ace Excusez-moi Ça me fait bailler Et on est donc À un quatrième point Pour la région Renalp Encore quatre points À mettre Pour les rouges Et ce sera La win En tech Et donc Toujours les mêmes Zarox et Piranha Tranquille Sur start Skydir légèrement en dessous Je pense que Skydir On n'a pas trop train Voilà C'est toujours La même chose Ce match Attention Il a clip Sur la droite Ça a failli sortir Du terrain Et on a Piranha Qui a pris en mur Je crois Oui Piranha qui est en retard Donc on a plus que Zarox et feed devant Pour la région Attention à ne pas trop Vouloir Vouloir faire les fous Zarox qui n'a pas La même trash que feed Vous le voyez ici Et Ils prennent tous les deux Les premières positions Allez un troisième Voilà pour confirmer C'est bon C'est un point Renalp Ah il est pire Comment c'est carré En effet c'est en tech Donc c'est un point Renalpin Et ouais Le skin limousin Moi je le trouve pas mal Franchement Tout joli Je ne sais pas qui il a fait Mais Il est sympathique Il est sobre Il est beau Donc c'est reparti 5-1 pour la région Renalp On le rappelle Dans ce tech Et pour l'instant Les quatre joueurs Renalpin Qui sont devant A ce rythme là Ils vont bien finir Par nous faire un ace On va se mettre Sur la vue de Guldiz Puisque c'est le plus proche Des bleus Attention à Skydir ici Ouah c'était large Pour Skydir Et voilà Oh attention Il a failli se faire doubler Par Guldiz Alors ça va être serré Entre les deux genres Pour la fin Peut-être qu'il va y avoir un ace Pour la région Mais c'est pas sûr Attention ici Oh là là Guldiz qui a plus de vitesse Skydir qui a trop freiné Il évite le ace Guldiz qui vient éviter le ace Bravo à lui C'était un beau move Il a moins freiné Que Skydir Sur le dernier virage Ça l'a permis de le doubler Bravo à lui C'était franchement Plutôt joli Allez 6-1 Parce que ça reste un point Ronalpin du coup Donc plus que 2 points à mettre Normalement Pour safe le tech Il ne restera plus Que la dirt à jouer Et vraiment super Ce klaxon De la part de Peshkov Heureusement Que là on l'a pas bien entendu Oh vous l'avez ici Feed qui a clip Pardon Sur le côté gauche Ça lui a fait perdre la vitesse Et on se retrouve Avec Guldiz encore une fois Qui est au milieu Des 4 rouges Heureusement qu'il est la Guldiz Il saut un peu le line-up Sans vouloir les offenser Et ça risque de partir Sur un ace Voilà il n'y a plus personne Vous le voyez Les 4 rouges qui partent devant Et personne ne suit derrière Aucun bleu Et voilà C'est un ace pour la région Ronalp Bravo à eux C'était probable C'était probable Qu'ils fassent un ace Un moment ou un autre Donc good job Race Et oui Ronalp Ace Lol C'est drôle C'est comme jeu de mot au kid Allez last point Aller chercher Pour la région On a sur ce tech On va se mettre Sur le point de vue De Zarox Tiens Voir un petit peu S'il nous fait un bourron ou pas Et ce mode spec Qui nous cache toujours Quelques joueurs On a vu guldiz Je mets du temps Réagir Parce qu'en fait Je baille beaucoup Je suis désolé Je suis hyper fatigué Mais on a vu guldiz Ici qui s'est pris Qui s'est pris Un petit mur Un petit bout de mur Et qui du coup A sauté Et donc Visiblement Ça devrait partir Sur un ace Encore une fois Ce qui veut dire Qu'il y a une trajectoire Très large Ici Vous l'avez vu Comme moi Mais ça devrait partir Sur un ace A ce rythme là Ouais Limousin Poitou Charente Est à deux secondes Derrière Et les run alpins Qui vont finir Leur run Sur un ace Oh non Oh non Zarox qui a touché Pas de ace Pas de ace Zarox Racked by Aizen Alors ça c'était marrant Ça c'était marrant Qui joue du coup Le match Qui est visiblement Gagné Puisqu'il y a Donc 14-4 Si je ne m'abuse Pour la région Honal Donc même si Limousin Poitou Charente Venez à mettre Ces 7 points Ce serait perdu Pour eux Puisqu'il n'atteindrait pas 14 Donc bravo A la région run alp Et Et puis bah voilà Et puis voilà Maintenant Il ne reste plus Qu'à gagner Quelques points Qu'à grappiller Des points Pardon Par-ci par-là Pour Les run alpins Voilà Voilà Vous êtes là Tu en attends Twitch Donc vous découvrez ici En la Oh De dash contre vert Non On s'en fout Alors On découvre ici La mac dirt Oh la la Brice C'est quoi ça Ok c'est bon On a Chuck Qui nous montre La mac dirt Je crois Oh la On ne sait pas C'est parti Ça va Il y a Brice Derrière Ça s'organisant Du côté De la région run alp Vous avez vu Que voilà En fait Il y a les matchs De la pdc Qui vont se faire À 22h Il y a des matchs De la pdc Il y en a qui viennent De se finir Qui étaient à 21h Etc Donc voilà L'objectif C'est de C'est d'avoir La line up Qui tient Le long du match Mais bon On va voir Qui joue Pour la région alp On ne sait pas Du coup Putain C'est troll Donc c'est un deuxième Warm up ici Et Fid qui s'est encore Loupé ici Allez On va attendre Que le warm up passe Pour Parler un peu Des line up Et je vais en profiter Pour boire un coup Essayer de De dessécher Un peu ma gorge Plutôt que de la sécher Tout le temps En parlant N'hésitez pas A boire de l'eau C'est plutôt important Il paraît que boire Évite de mourir Donc n'hésitez pas A faire comme moi Il y a plus Un trim Pour le pays de la loire Lille de France C'est dommage Salut Arcalios Bienvenue à toi Sur le live Donc je rappelle Petit 14-4 Pour le moment Pour la région alp Ça c'est C'est plié Le match est Gagné Pour cette région Et maintenant Ce n'est plus que Du plaisir Du fun Des points supplémentaires Allez encore Un warm up Et puis on va pouvoir y aller Est-ce qu'il faudrait pas Que Chuck change De camp Mais cauchot aussi Ah oui Et cauchot aussi Oui Absolument Ah 14-15 J'avais 14-14 4-14 Oui j'avais Mais 4-15 D'accord Et bah 4-15 du coup Pour la région alp Ah bah oui Puisque c'était en 8 points Le tech My bad J'avais compté 7 Mais c'est 8 points C'était 8 Un petit 15 Un petit 15 Un petit 15 Un petit 15 Putain mais ils ont un Akyro Ah non ça va Bon même si tu l'avais Ça aille rien Ouais Je veux dire Chuck qui découvre la map Vous l'avez vu dans le chat C'est qu'elle finish Le mieux Bravo à eux Ah Johnson est en cloxone Alors je suis pas sûr Qu'il soit dans la game Mais Oh là encore Incroyable Johnson est parmi nous Visiblement Je ne sais pas Qui l'a Amené ici Mais il est là Allez c'est parti Donc pour ce Cette 3ème partie Du match Ronalp Limousin Poitoucheurante Je rappelle que Oh la 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 Ça va de tous les côtés Je rappelle que La région Ronalp Mène pour l'instant 15 à 4 Vu que le match C'est dans votre sens C'est plutôt 4 Pardon 15 Et Et donc On va aller voir Les line-up un peu Du côté des Limousin Poitoucheurante On a HB Aizen Et Guldiz Qui jouent contre Chuck Mad Et Cocho Pour la région Ronalp Et donc on voit ici Que Mad Est parti devant Littéralement Et que Chuck Est au coude à coude Avec Aizen Et Un peu HB HB il est à point de derrière Donc c'est pas grand chose Donc voilà Mad a l'air plutôt bien Sur cette map Chuck ne la connait pas bien Puisqu'il demande Qu'il demande qu'à l'arrivée Est le mieux à prendre Et donc voilà Ils nous ont claqué Un petit local 1 Un petit local 3 Ici Mais vous voyez A droite Que les locaux N'ont pas été fait Donc c'est pour ça Qu'ils les ont Nice bug fin Dommage J'ai pas vu ça Ohlala Chuck qui monte beaucoup Ici c'est assez étonnant J'ai l'impression Qu'il prend Le premier turn Un peu court Donc pour l'instant Les 3 rouges Qui sont devant C'est plutôt bon Ça On va pas se le cacher Et déjà Point 8 D'écart entre Le 3ème et le 4ème Point 7 Attention Il revient Le petit guldis Il revient Et parfaitement régulier Visiblement Les 3 ronalpins Même si Même si ils ont pris La map à l'arrache Et que la line up N'était pas décidée Oh voilà Fallait que je dis ça Parce qu'il y a une erreur Chuck Chuck qui est venu Toucher Le bord Et ça Visiblement N'a rien changé Puisque guldis A l'air D'être quand même Plutôt loin Et c'est un ace Pour la région Ronalp 2 0 Sur le dirt Cocho Cocho 53 heures de train Ils savent Qu'ils connaissaient Pas la map Je crois Enfin Il la connaissait Mais vite fait Quoi C'est une map Qui est une map De super hal Le joueur de orcs Vous le voyez en haut à droite Qui s'appelle Bingle Bangle Et qui l'a validé Visiblement En 1 minute Tandis que les locaux Sont du côté De 57 secondes Peut-être pas Un genre Joueur dirt En tout cas En tout cas La map a l'air Plutôt sympa A rouler En tout cas Elle l'est A regarder Donc c'est bien Pour nous Et où est le 3ème Ronalpin Il est loin là Dis donc Oula Mais c'est qu'il est loin Heureusement que Cocho Et Puchak Sont toujours devant Joli skin By the way Pour Cocho Plutôt De type Monster Energy Canblock Ah mais c'est le skin Canblock C'est le skin Canblock Et ça devrait être Un point Ronalpin Heu 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 D'accord Heu 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 Bravo à lui Et donc voilà C'est un point Ronalpin Ce qui nous mène A 3-0 Heu Visiblement Ça va plutôt vite Heu C'est dommage Pour la région Limousin Poitouche-Arente C'est dommage J'espère que la musique vous plait J'ai mis une playlist NCS Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut Donc Je découvre la musique en même temps que vous J'espère que ça vous va Je sais même pas si vous l'entendez en fait Parce que je sais que le son du bureau est assez bas Attention à Cocho ici qui a touché Ça a pas l'air de le déranger Donc ouais je disais je sais que le son du bureau est assez bas Donc ça se trouve que vous l'entendez pas Mais si vous l'entendez j'espère que ça vous va Un petit coup de John Cena Pour Cocho Je pense que c'est lui qui se klaxonne avec le skin qu'il bloque Ça serait possible Et il y a Izon qui finit sur l'arrière C'est un joueur visiblement plutôt troll En tout cas ici il troll Puisqu'il a fini un coup en marche arrière Et un coup sur le dos ici Et puis bah voilà je sais pas quoi dire d'autre Sur le cast de ce match Qui malheureusement est plié un peu vite J'ai pas trop d'idées là Allez excusez moi je répondais à un message Et donc on est toujours à 4-0 pour la région en Alpes Ça devrait être un cinquième point ici Au vu des temps Puisque le premier bleu c'est Izon Et qu'il est à 2 secondes Donc voilà la région Limous et Pointe-Touchante Qui visiblement a du mal Sur cette carte Et l'important c'est de participer Comme le dit Guldis il a totalement raison Je peux avoir des points de style J'avoue Izon Qui fait toujours le kicker à l'arrivée Mais par contre il prend trop court ici Ça se voit Il prend trop court et du coup il est un peu en retard Et ce qui est marrant Vous le voyez en haut C'est que le premier CP est à Choc Le troisième CP Et le sixième CP Sont à Mad Et tous les autres CP sont à Cocho Vous le voyez C'est assez marrant de voir que finalement La région domine La région en Alpes domine Si on joue en TA Parce que voilà Mais c'est pas toujours le même joueur Vous voyez que Mad Il est allé chercher deux CP Ah bah il a perdu un CP Le CP 6 Il est allé donc chercher un CP On va dire Au milieu de tous les CP de Cocho C'est assez étonnant A voir Mais quel est ce J-Klaxon ? Là on en a entendu un nouveau ça Ça c'est un Klaxon que je connaissais pas Dis donc Le karma pour les Brothers Oh C'est un point Ah non non 6-0 Je croyais que c'était un point Égalité Donc 6-0 Pour la région en Alpes Ça va être Gwyn pour Soder À moins d'une énorme perte D'un énorme lose Parce que voilà Il n'y a pas de raison Qu'il nous fasse la remontada Les petites limousines Ou à Poitou-Charentais Je suis désolé Jusqu'au bout J'aurais prononcé trop mal ce mot Ce nom plutôt Mais ouais Il n'y a pas de raison Qu'il nous fasse Une remontada Jusqu'à Oh On en a vu un Vous l'avez vu j'espère Tomber sur la gauche C'est assez marrant Il s'agit de Chuck Et donc il y a toujours Mad et Cocho devant Pour la région en Alpes Qui devrait aller save Les points Wokkugle 10 ici Il n'est pas très loin Il est à 1.5 Alors bon Dans un sens c'est beaucoup Mais dans l'autre sens C'est quand même pas énorme Oh il a perdu beaucoup de temps Il a perdu beaucoup de temps Vous voyez il est à 1.4 A plus d'une seconde Du deuxième qui est Cocho Sauf problème Ça va être encore un point En Alpes Oh Mad Oh Mad qui est allé toucher le mur Attention Rien n'est joué Rien n'est joué On va voir Peut-être que les bleus Vont pouvoir aller chercher des points Allez peut-être le retournement de situation Si un bleu vient se caler ici C'est un point bleu Oh non c'est un rouge Dommage Ça aurait pu être une occasion De sauver les points Pour la région en Alpes C'est un 7-0 Et donc Plus qu'un point à mettre pour eux Et le match sera terminé Akiro T'es une merde Mad Il est dit totalement Incroyable Et donc Ça devrait être Un match Qui va se terminer Sur un petit 22 Ah Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Mad Attention Attention quand même A ne pas trop faire les fous On a Mad Qui s'est loupé On a Cocho Qui est toujours devant Mais on a Chuck Qui est en 3ème position Si il se fait doubler Oh Guldiz a pris très large Alors Chuck la doubler Attention quand même Parce que s'il se fait doubler Ça risque d'être un point bleu On va regarder les temps Oh non c'est bon Aizen et Guldiz Qui ont pris quasiment Une seconde de retard C'est bon Ça va donc être Un point rouge Si tout se passe bien On va attendre la fin quand même Dans ce qu'on va dire Rien n'est jamais fini Tant que les arrivées Ne sont pas passées Vous l'avez vu tout à l'heure Avec Mad Et voilà C'est un point rouge Qui va se faire Et voilà C'est terminé GG à tous On termine donc Ce match Sur un petit 22 ou 23 4 Voilà 4 23 4 pour la région Limousin Poitou Charente 23 pour la région Ronalp Bravo à eux Merci d'avoir joué Et du coup Je vais y aller J'ai un truc à faire Après ce stream Merci à tous D'avoir suivi Ce match Qui s'est déroulé Plutôt rapidement Avec une supériorité Pour la région Ronalp Visiblement Et voilà Merci à vous D'avoir vu Ce match Et je vous dis A dimanche prochain Dimanche prochain Pardon Pour la suite Du TRF 2018 Allez à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous